Les Vraies Voix Sud Radio Vos trois mots du jour, Félix Mathieu. Gauche, Matignon et RN. La gauche promet de proposer d'ici une semaine un nom pour Matignon après son arrivée en tête hier au second tour des législatives. Pendant ce temps, Emmanuel Macron demande à Gabriel Attal de rester en poste pour gérer les affaires courantes avec les JO en embuscade. Et puis Jordan Bardella dit assumer sa part de responsabilité dans la défaite. Une victoire différée, disent même à l'unisson les différents responsables du RN aujourd'hui. Les Vraies Voix Sud Radio La gauche en tête, mais loin de la majorité absolue. La répartition par siège des législatives d'hier commence à se préciser. Pour le nouveau Front populaire, 190 à 195 députés. Pour le bloc macroniste, au moins 160 élus. Et puis donc, pour le Rassemblement national, 143 sièges. On le rappelle, la majorité est à 289. Donc tout le monde en est loin dans ce contexte. Qui, Emmanuel Macron, va-t-il choisir comme Premier ministre ? La gauche promet de proposer un nom d'ici une semaine. Le changement, c'est maintenant. Alors, les connaisseurs auront sans doute reconnu la chanson de la campagne de Corieuse de François Hollande en 2012. Car oui, pour Nicolas Corato, spécialiste de communication politique et président du think tank Place de la République, Eh bien, c'est ce type de place de la République, pardon. Eh bien, selon lui, c'est ce type de profil comme celui de François Hollande qui a vocation à rassembler dans une assemblée ainsi éclatée en trois tiers. Un profil d'abord d'apaisement, un profil de responsabilité, profil qui est capable d'en imposer à la fois à nos partenaires européens, mais également au président de la République. Moi, je vois deux profils qui correspondent à ça. Il y en a à gauche, qui est celui de François Hollande, ancien président de la République, qui a été le mentor, entre guillemets, malheureux, mais d'Emmanuel Macron, qui a été le seul homme politique à cantonner Jean-Luc Mélenchon quand il était premier secrétaire du PS. Il a une expérience très, très étroite du fonctionnement de Jean-Luc Mélenchon. Et à droite, je vois bien un profil comme Jean Castex, qui effectivement est le seul Premier ministre qui a su s'imposer face au président de la République, qui a cette capacité à renouer un dialogue avec les territoires. Voilà, Jean Castex ou François Hollande, selon Nicolas Corato, du laboratoire d'idée, place de la République au micro de Thierry Guerrier sur Sud Radio ce matin. En tout cas, quel que soit le futur Premier ministre, les négociations s'annoncent après dans la nouvelle Assemblée Nationale. Comment faire passer des réformes comme l'augmentation du SMIC ou l'abrogation de la réforme des retraites sans majorité absolue ? Eh bien, rien n'est impossible. répond l'insoumis Antoine Léaumant, réélu hier. Et tout ne passe pas, dit-il, forcément par des projets de loi. L'augmentation du SMIC est ultra majoritaire dans le peuple français. La volonté d'augmentation du SMIC est ultra majoritaire dans le peuple français. La réforme des retraites, comment faites-vous ? Monsieur Bourdin, 93% des Français, ça se fait par décret cette chose-là aussi. L'abrogation, pas la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, effectivement, il faut un projet de loi. Mais l'abrogation par décret. Vous gouvernez par décret. Monsieur Bourdin, attendez. Le 49-3 est précisément ce qui a imposé une réforme des retraites. On ne va pas nous reprocher quand même d'abroger par décret une réforme qui est illégitime sur le plan démocratique. Antoine Léaumant, député LFI réélu de l'Essonne, au micro de Jean-Jacques Bourdin, ce matin sur Sud Radio. Félix Mathieu, vous vous intéressez à Jordan Bardella qui prononce le mot défaite aujourd'hui. Une défaite que l'ancien candidat RN à Matignon dit assumer tout en dénonçant en passage quand même le barrage contre son parti. Le Rassemblement National est aujourd'hui la première force politique du pays en nombre de voix. Nous sommes arrivés très largement en tête. Mais il est clair que les accords électoraux et que les arrangements qui ont été passés entre messieurs Mélenchon et Macron nous ont empêché d'obtenir cette majorité. Nous ont disqualifié dans un certain nombre de circonscriptions. Donc on commet toujours des erreurs. J'en ai commis, nous en avons commis. Et je prends ma part aussi, ma part de responsabilité dans ce résultat. J'ai été le chef de file du Rassemblement National, à la fois aux Européennes mais aussi dans cette campagne. Et donc j'assume ma part de responsabilité tant dans la victoire aux élections européennes que dans la défaite d'hier. La victoire est différée, estime même Jordan Bardella au micro AFP de Louis-Sibylle et Emma Vallée-Guillard. Victoire différée, expression utilisée aussi par Marine Le Pen ce matin, Sébastien Chenieux et plusieurs autres responsables du RN aujourd'hui. De son côté, Gabriel Attal a donc présenté sa démission à Emmanuel Macron, le chef de l'État qui lui demande de rester en poste pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays. On le rappelle, la France doit accueillir les Jeux Olympiques, rien de moins à partir du 26 juillet, c'est dans même pas trois semaines.